Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi et comme vous le savez maintenant, le mercredi est toujours dédié à l'enfance. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la gravité et de la fréquence énorme des abus sexuels parmi les enfants. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous propose de retourner en arrière parce qu'il faut que vous sachiez que 3 enfants sur 10 subissent une fois au moins un abus sexuel. Et ce sont les enfants qui sont massacrés. Aujourd'hui, je vous parle des maltraitances physiques, c'est-à-dire les coups, les blessures par coup. Alors, il y a deux catégories. Il y a les maltraitances, vraiment, ce qu'on appelle les enfants battus. Et il y a la violence éducative ordinaire, qui est en fait celle que nous commettons tous sans nous en rendre compte. On pourrait comparer ces deux styles de violence physique comme à un iceberg. La partie qu'on voit, c'est-à-dire la partie qui est scandaleuse, la partie qui choque, c'est les maltraitances. Ce sont les enfants battus. Ils sont battus tous les jours. Et ne savent même pas pourquoi. Quoi qu'ils fassent, ils seront battus. Il y a, en général, un parent qui bat, c'est quand même le plus souvent l'homme. Ça peut être aussi parfois les femmes. Mais l'autre conjoint laisse faire. L'autre conjoint sait très bien. L'autre conjoint ne dit rien. Et il est donc complice. Ce sont des cas qu'il faut signaler aux autorités. Parce que ces personnes-là, qui battent leurs enfants, ne les battent pas même pour un but éducatif. Juste, ils se défoulent sur leurs enfants, de toute leur colère, de toute leur violence qu'ils ont subie eux-mêmes quand ils étaient petits. Et en fait, ils se vengent sur leurs gosses, qu'ils n'ont rien fait. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Tout le monde voit et tout le monde dit que ce n'est pas bien. Mais tout le monde ne signale pas et tout le monde ne défend pas les enfants. Et il y a la violence éducative ordinaire. Celle qui pense, celle que nous reproduisons pour une grande partie, qui pense qu'une bonne fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne. De temps en temps, une petite claque, ce n'est pas grave. Et on pense que c'est comme ça, en donnant une baffe à un enfant, en le tapant. Parce qu'une petite fessée, c'est quand même plusieurs coups, ce n'est pas un coup. Donc, on pense que c'est éducatif. Alors, ça, c'est quand même une éducation extrêmement arrière-ré. On est au temps des cavernes. Et encore, je ne sais pas si c'est comme ça. On va dire au Moyen-Âge. Et là, il faudrait quand même un peu qu'on évolue. Il faudrait quand même un peu qu'on comprenne depuis le temps que ça ne marche pas, ce système, puisqu'on voit que le monde devient de plus en plus violent. C'est normal, parce que l'enfant, s'il enregistre une violence physique, il y a encore d'autres violences, on a vu, on le verra la prochaine fois, mais physique, il va finir par croire que c'est normal de taper pour éduquer. Et quand on pose des questions à des enfants dans les écoles, dans les pays où il y a de la violence éducative, où il y a du fessé, on leur dit, qu'est-ce que tu en penses de la fessée ? Ils disent, c'est normal, il faut bien que nos parents, ils nous apprennent les choses, il faut bien de temps en temps qu'ils nous corrigent. Et ils sont indulgents face aux parents et ils les excusent. Ça s'appelle la loyauté familiale. Je vous parlerai un jour plus en détail de la loyauté familiale, mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et j'aimerais juste reprendre l'exemple de la Suède, qui, il y a 40 ans maintenant, a interdit l'échantillement corporel sous peine de sanctions juridiques. Et je ne sais plus exactement lesquelles ce sont, mais enfin, c'est puni. Par la loi, eh bien, c'est écrit sur tous les berlingots de lait qui est sur la table au petit-déjeuner, c'est écrit que les parents n'ont pas le droit de taper les enfants. Donc, les enfants apprennent aussi, parce qu'ils peuvent le voir, même s'ils ne le disent pas tous les jours, leur cerveau l'imprime. Et donc, l'enfant doit savoir que ce n'est pas normal. Parce que sinon, on arrive à cette histoire, à cette phrase de la petite fessée, la bonne fessée, pardon, qui n'a jamais fait de mal à personne. À l'époque où je faisais des conférences, notamment sur les maltraitances, à la fin de la conférence, il y avait toujours quelqu'un qui me disait, « Bon, madame, ne faut quand même pas exagérer, une bonne fessée, de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. » Et ce sont donc des anciens enfants qui ont subi des fessées et qui les ont reproduits, qui ont intégré ça comme une méthode éducative normale. Donc, n'acceptez pas, les cours ne sont pas éducatifs. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je fais des programmes d'aide aux parents pour leur dire comment on peut faire autrement, parce qu'il ne suffit pas de dire, il ne faut pas taper, il faut après dire comment on peut faire autrement. Donc, vous pouvez aller sur mon site www.cordelacgauthier.com et vous verrez les différents programmes éducatifs que vous pouvez vous procurer pour trouver des moyens de faire autrement. On ne tape pas les enfants. Il y a un rapport de force qui est inacceptable. C'est un grand sur un petit, c'est un adulte, c'est un enfant, ça ne va pas. Et c'est jamais. C'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Alors, si vous ne savez pas comment faire autrement, informez-vous, parce qu'il y a maintenant aussi, à part moi, plein d'autres personnes qui donnent des formations de parentalité positive. Il y a plein, plein, plein de gens qui parlent de la communication non-violente. Donc, informez-vous. Mais il n'y a plus aucun coup qui n'est acceptable. Voilà, c'est très clair. Si vous avez aimé, mettez des pouces, laissez des commentaires et invitez des amis et surtout abonnez-vous à la chaîne. À mercredi prochain. Au revoir.